On va donc parler des filières céréales et illustrer un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur quelques filières céréales territorialisées. Il s'agit d'approches de recherche participative et interdisciplinaire qui ont eu lieu notamment en Occitanie. Et on va également vous parler des résultats de l'enquête nationale qui a été faite à l'échelle nationale. Donc diversité d'acteurs autour de ces approches, des regards croisés, entre disciplines, entre acteurs de la recherche, du développement, agriculteurs et acteurs des filières en général. Donc si on prend rapidement pour rebrosser, certains connaissent très bien, d'autres beaucoup moins, si on rebrosse un peu les deux filières céréales, on va zoomer sur le blé tendre et le blé dur. Deux filières qui sont bien connues, différentes étapes, six, à chaque étape de la sélection jusqu'à la diffusion, commercialisation des métiers, des compétences, des acteurs, des octanteurs, des agriculteurs, des meuniers, des boulangers, des sommeliers, des pastiers. Et également se surajoutent à ça un certain nombre d'autres acteurs qui sont liés à l'importation ou à l'exportation des produits, mais également qui sont soit des unions, soit des comités, des coopérations, des associations, des fédérations, des syndicats, des instituts, qui sont là pour aider les acteurs de ces filières-là. Donc des filières connues, vous le trouvez un peu partout ce genre d'informations, c'est des filières un peu classiques de grande culture, qui ont été mises en place de longue date, qui sont très bien structurées, très bien coordonnées, voire très bien verrouillées. Là-dessus, depuis déjà un certain nombre d'années, on va parler de plus de 20 ans pour les chercheurs qui sont marqués dans ce genre d'approche, des agriculteurs font part d'émergences d'initiatives locales, agriculteurs qui se questionnent et qui questionnent leur système de culture, des agriculteurs qui veulent aller vers un peu plus d'agroécologie, un peu plus de durabilité, qui vont sur du faible intrant, de l'agroforesterie, de la permaculture, de l'agriculture biologique, et qui finalement sont en recherche de variétés adaptées à ces systèmes de culture, variétés qu'ils ne trouvent pas dans le catalogue national des semences et des plants. Également, à cette même époque, émergent des boulangers qui discutent très fortement avec leurs consommateurs, et ces derniers font part de problèmes liés à des enjeux de nutrition, des enjeux de santé, des enjeux autour de l'hypersensibilité, autour des allergies au gluten, par exemple. Et ça questionne ces boulangers qui se disent, mais finalement, qu'est-ce qu'on utilise ? Nous, on achète de la farine à notre meunier. D'où vient cette farine ? Quelle variété ? La produite. Donc, réflexion agriculteur-boulanger autour de ces variétés adaptées. Ces personnes-là décident d'aller creuser un peu plus ce qui se fait au niveau des ressources génétiques, comment les évaluer, comment les sélectionner, comment se réapproprier le secteur des semences, les produire, les stocker. Alors, le stockage est petit parce que le stockage à la ferme n'est jamais très long. Et ensuite, ce sont des gens qui vont acquérir des outils de transformation pour faire la première transformation, des moutures, mais également aller jusqu'à la fabrication de pain et des pâtes. On parle alors de paysans boulangers, de paysans pastiers, qui ont émergé pour certains il y a déjà plus de 30 ans. Ils vendent en vente directe ou en circuit court dans des marchés, AMAP, Biocop, vous connaissez ça. Si on regarde aujourd'hui, ça c'est le travail du recensement un peu national qui a été fait, notamment des diapos de Grégory, on voit donc que ces paysans boulangers, pastiers, meuniers, c'est écrit en petit, je ne sais pas si c'est très clair, il y a des ronds en fonction des couleurs, mais peu importe, ce n'est plus confidentiel aujourd'hui. C'est en émergence, il y a une très forte dynamique autour de ça. Au départ, c'était des initiatives individuelles assez ponctuelles. Les agriculteurs aujourd'hui se regroupent, des paysans meuniers se regroupent au sein de marques, des paysans pastiers se regroupent aussi. Des initiatives collectives, des chaînes collectives émergent un peu partout en France. De la même manière, des moulins à céréales, une très forte dynamique de ces moulins à céréales ont été recensés en 2017, 527 moulins. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui l'évolution et du nombre de créations de moulins par an. On est quand même sur une dynamique d'environ 30 moulins créés par an. Il faut voir, et là, on a juste une petite diapo qui montre entre les années 2014-2015 et 2016-2017, déjà entre ces 4 ans, forte évolution. Ce ne sont plus des grosses coopératives, des moulins importants qui se mettent en place, mais ce sont des tout petits moulins avec zéro salarié ou un à deux salariés. Donc, diversification par le biais de cette re-territorialisation, diversification des systèmes de culture, on l'a vu, une forte tendance à aller vers l'agroécologie, diversification des espèces et des variétés utilisées, les variétés, forte réflexion autour de variétés dites locales, dites patrimoniales, fortement identitaires, variétés de pays, variétés anciennes, variétés population, des termes que vous avez dû entendre. À la ferme, la céréale, elle n'est pas seule. On ne fait pas du blé dur ou du blé tendre seul, on le fait en association ou en rotation avec des légumineuses. Si c'est en association, c'est un peu gênant dans les filières traditionnelles à cause des problèmes de tri. Si c'est à la ferme, c'est plus gênant du tout, puisque finalement, l'agriculteur pastier, les lentilles corail qu'il cultive avec son blé, il mélange le tout et il fait des pâtes aux lentilles corail qui sont excellentes. Donc, tout va bien. Idem avec des pâtes faites à base de fèveroles qu'il cultive en association avec son blé. Donc, il y a une nouvelle valorisation des légumineuses associées. Il y a également une forte réflexion sur la remise en culture de céréales qu'on avait plus ou moins abandonnées. Le petit épautre, l'amidonier, le poulard, voilà des dynamiques qui se mettent en place autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est que les variétés sont adaptées au terroir. On va chercher des variétés qui ne demandent pas, dans le sud de la France, beaucoup d'irrigation. On limite l'érosion des sols. Donc, qualité des sols, enfin, ça va de pair, tout ça. Les enjeux autour de ça, c'est les ressources génétiques, où les trouver, comment les gérer au mieux, comment les conserver, comment les multiplier. La réglementation qui a été un frein, qui peut l'être encore, là, j'ai marqué MHB entre parenthèses, c'est matériel hétérogène biologique, en deux mots là-dessus. En 2021, grâce à la pression de l'Europe, va enfin pouvoir être permise en France les variétés populations, donc ce fameux matériel hétérogène biologique, qui, jusqu'à présent, il n'était pas permis de commercialiser ou d'échanger ce type de semences. Prolématique de tri, on en a un petit peu parlé. Si on arrive à l'étape de transformation, le process industriel classique, notamment pour faire du pain, il est connu, il est bien standardisé. Les process artisanaux se mettent en place. Alors, il va s'agir de travailler plutôt avec des meules de pierre que plutôt moutures sur cylindre. Seulement, la meule de pierre, ce n'est pas qu'une meule qui est prise en compte. On va discuter entre les moulins astriers, les moulins au Tirol, tout type de moulins. Les levains, diversité des levains, nous avons la chance d'avoir dans la salle une thésarde qui commence une thèse sur la diversité des levains. Là aussi, des recherches très intéressantes autour de ça. Finalement, chaque paysan boulanger a son propre levain et on trouve au niveau microbiologique des levains, des bactéries exceptionnelles qui sont trouvées nulle part et qu'on trouve chez certains boulangers. Le pétrissage, il est bien sûr fait de manière très lente. Des réflexions sur quel type de pétrissage pour mimer au mieux le pétrissage manuel. Et enfin, les cuissons. Beaucoup de cuissons au four à bois. Mais des réflexions pour améliorer cela parce qu'on va voir après que dans la CV, ce n'est pas génial, le four à bois. Vous l'aurez compris, des enjeux autour de ces accès à des outils qui sont de petite taille artisanale. Il faut trouver les bons fabricants. Ce n'est pas évident. Des paysans se mobilisent pour faire eux-mêmes ces outils par le biais d'ateliers collectifs, l'atelier paysan qui est connu en France, des co-formations entre eux intéressantes. Donc, si on regarde ces différentes initiatives, on peut relever quelques caractéristiques qui sont intéressantes pour s'interroger sur la durabilité de ces différentes formes d'organisation qu'on a pu évoquer ici. Donc, déjà, il faut bien noter. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment différentes formes collectives, donc à la fois formelles et informelles. Donc, on va avoir une forte dynamique collective qui va entourer notamment les paysans boulangers ou paysans pastilles dont Dominique a parlé. Et donc, on a l'impression que ce sont des installations qui sont effectivement individuelles, qui peuvent être aussi un collectif en grec. Mais en fait, il y a tout un réseau autour qui peut être plus ou moins informel et qui va permettre l'accès à des moyens de production et de transformation. On a parlé des difficultés particulières par rapport aux semences, mais on va pouvoir avoir des éléments aussi par rapport aux fonciers, à l'installation et à la création aussi de circuits de commercialisation qui vont pouvoir être appuyés par ces dynamiques collectives sur le territoire. On a aussi des éléments qui vont être appuyés, donc toujours ces dynamiques collectives, qui vont concerner les mutualisations. Donc, Dominique a évoqué des échanges au niveau des savoir-faire, ces mutualisations aussi au niveau des outils adaptés. On a parlé là de l'atelier paysan, mais il y a d'autres initiatives qui existent et qui peuvent permettre d'avoir ces outils qui vont correspondre à ces modes de production et de transformation un peu différents. Tout ça génère du lien social entre producteurs déjà, mais aussi entre producteurs et consommateurs. On a des formes collectives qui sont donc pas seulement ces paysans boulangers ou paysans pastilles, mais des formes collectives qui vont être multi-acteurs, avec des filières collectives qui se mettent en place. Donc là, dans la volonté de rassembler au sein d'un territoire un cahier des charges et... Donc, de rassembler des acteurs au sein d'un territoire, soit autour d'un cahier des charges, soit autour de marques collectives. Et là, on a souvent le soutien des collectivités. Et ces filières plus collectives vont assembler à la fois des producteurs, des meuniers, des boulangers, donc, et des collectivités. Et ça, ça va générer, en fait, des formes aussi différentes de dynamiques collectives. Et dynamiques collectives, ici, qui vont être intéressantes, aussi, au niveau des dialogues qui vont pouvoir s'effectuer tout au long de la filière et entre acteurs, concernant notamment les prix. Donc, j'en viens aussi à ce point-là. Donc, ces organisations vont permettre une réappropriation par les producteurs des choix économiques, mais pas seulement. Donc, au niveau des choix économiques et des choix des prix en particulier, il peut y avoir un choix qui est plus ou moins individuel, mais qui est posé par le producteur, ou des choix qui peuvent être plus collectifs, comme je viens de l'évoquer. Alors, ça, ça peut permettre d'avoir des choses intéressantes en termes de revenus. Au niveau de l'étude qu'on a menée, au niveau de l'atelier peint d'une exploitation, on a, après 4 ans d'activité, en moyenne 1 800 euros par mois de revenus. Mais il faut savoir aussi que ces filières peuvent constituer un marché de compléments. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas comme activité numéro 1 la culture de céréales, mais qui vont pouvoir, dans un système d'exploitation qui comprend des céréales, les valoriser, en particulier à travers des filières plus rémunératrices. Il y a une réflexion sur le prix qui est menée. Le prix moyen pour un pain courant est d'environ 4,6 euros le kilo. Et certains paysans boulangers vont avoir une réflexion qui va permettre de... Ils vont souhaiter, en fait, avoir un prix encore moindre pour... En solidarité, en fait, aux consommateurs, pour qu'il y ait un pain qui soit accessible ou le plus accessible possible à tous. Enfin, ce qu'on a pu noter dans cette étude, ce qui nous est revenu, c'est l'intérêt, en fait, en termes de cohérence par rapport au métier, cohérence des pratiques et des valeurs des producteurs, et ce qui génère aussi un bien-être. Donc, cohérence permis par la possibilité des choix de variété, des choix de transformation, par la conscience qu'il n'y a pas forcément de pertes au niveau de ces productions-là. Donc, zéro déchet, mais aussi la satisfaction de ne pas voir le fruit de son travail jeté. Et enfin, une organisation plus souple du travail, ce qui est un élément essentiel, notamment pour les paysans boulangers, qui ne vont plus organiser leur travail avec un moment de fabrication du pain la nuit, mais qui va être organisé à des moments qui seront plus acceptables, peut-être, pour les producteurs. Voilà. Donc, quel va être le futur modèle de ce type de reterritorialisation ? Si on se pose la question, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement la structure, la filière telle qu'on la connaît, qui est fortement structurée, qui se dit, ben tiens, finalement, je vais arrêter d'importer, je vais arrêter d'exporter, je vais tout mettre au sein d'un territoire, et ça ira bien. Voilà. Et on va se faire de la sélection jusqu'à la diffusion et à la commercialisation dans le même territoire, avec les acteurs connus qui sont cités là. Je dis ça parce qu'on l'entend, et que c'est en train d'arriver. Donc, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que les indicateurs de durabilité qui semblaient virés au vert, que ce soit des indicateurs sur l'environnement, l'économie, le social, l'éthique, nutrition, santé, tous les indicateurs qu'a montré Youna ce matin ? Finalement, pour être au vert, il semble qu'ils impliquent une certaine reterritorialisation de l'agriculture. Par contre, y a-t-il bijection du phénomène ? Je ne le pense pas. Notamment si on essaye d'importer le modèle qu'on connaît aujourd'hui, ces filières très structurées, très dominantes, très verrouillées. si on essaye de les mettre tel quel dans un territoire, je ne suis pas du tout sûre qu'on arrive à avoir les mêmes indicateurs de durabilité et qu'on arrive à les passer au vert. Ce sera notre conclusion, et on vous remercie. Applaudissements 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 Ah oui, voilà, pardon. C'était joli quand même, ça. Ça nous paraît être une condition nécessaire, mais pas suffisante, la reterritorialisation. Bonjour à tous. Je suis Eleonore Loiseau, je suis chercheuse en évaluation environnementale, toujours à Ayrstea, bientôt INRAE. Et donc, je vais vous présenter les premiers résultats d'analyse du cycle de vie sur des filières peintes territoriales, et en essayant de mettre aussi en perspective ces résultats avec d'autres filières en circuit court et long. Et à savoir que, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les principaux résultats sont issus d'un travail de stage effectué par par Hugo Luzi cet été. Juste en préambule de cette présentation, pour revenir sur la CV et la durabilité, je voulais juste insister sur le fait que, quand je parle de la CV, c'est de la CV environnementale, et par rapport aux trois piliers, économie, sociale et environnement, dans la suite de la présentation, je vais m'intéresser uniquement aux indicateurs de performance environnementale. Donc, les objectifs de l'étude, c'était d'évaluer les impacts environnementaux de filières territorialisées de céréales, avec un focus sur le pain. Pour avoir des premiers résultats d'ACV sur des filières territorialisées, essayer d'avoir un diagnostic préliminaire, finalement, sur le volet environnemental. Pour aussi mettre en avant que c'est important de se poser les bonnes questions en ACV, que les phases de définition et des objectifs de l'étude ACV sont fondamentales quand on fait ce genre d'analyse, et de voir qu'à partir de ces résultats, on a pu essayer de dégager de nouvelles orientations, à la fois dans la recherche et d'innovation. Donc, le champ de l'étude, le cycle de vie du pain, on est parti de la production agricole, en passant par le stockage, fabrication de la farine, fabrication du pain, jusqu'à la vente du pain dans le point de vente. Et dans cette étude, on n'a pas regardé les étapes après la vente en boutique, ce qui se passe chez le consommateur et la fin de vie du produit. On a juste quand même pris en compte la fin de vie de l'emballage. Et à chacune de ces étapes, il y a eu du transport qui, bien sûr, a été pris en compte. Et on a pris en compte aussi le déplacement du consommateur final pour acheter son produit. Et à chacune des étapes, dans la perspective cycle de vie, on va faire l'inventaire de toutes les consommations de ressources qui ont lieu et de toutes les émissions de substances également qui ont lieu vers l'air, l'eau et les sols à chacune des étapes du cycle de vie en prenant en compte aussi tout ce qui doit se passer en amont de ces étapes. Donc, on va regarder aussi les consommations d'intrants, de matières premières, d'énergie, d'électricité qui ont lieu à chacune des étapes toujours en faisant l'inventaire d'un ensemble de flux environnementaux qu'on appelle les consommations de ressources et des émissions de substances polluantes vers l'environnement. À partir de tous ces inventaires, on a réalisé ce qu'on appelle un inventaire du cycle de vie. On va avoir plusieurs centaines de données sur les consommations de matières brutes, des émissions de substances vers l'environnement et l'approche ACV va permettre d'agréger ces données d'inventaire en ce qu'on appelle les indicateurs d'impact midpoint qui vont permettre de voir que vont devenir ces substances vers l'environnement dans les différents compartiments de l'environnement et comment elles peuvent modifier les compartiments environnementaux. Et on peut aller jusqu'au niveau endpoints, c'est-à-dire agréger ces différents indicateurs sur des indicateurs endpoints, c'est-à-dire des dommages sur la santé humaine, sur les écosystèmes et sur les ressources. Donc, les filières étudiées, on a étudié des filières territoriales artisanales, en fait, c'est les filières collectives sur le territoire et des filières paysans-boulangers. Et on a aussi pris une filière conventionnelle pour pouvoir faire une première comparaison entre différents types de filières qui, à la fin, dans tous les cas, vont produire le même service. Dans ce cas-là, c'est un kilo de pain acheté par le consommateur final dans un point de vente en milieu urbain. Donc, pour le moment, on s'est intéressé uniquement au contexte urbain. Donc, à savoir, pour la filière conventionnelle, on a regardé des données de la littérature et pour les filières sur les territoires, c'est basé, les résultats sont basés sur des études de terrain. Donc, les caractéristiques principales pour la filière conventionnelle, c'était une production agricole conventionnelle. Pour la transformation, c'est les process industriels qui viennent juste de vous être présentés. Pour les filières paysans-boulangers, dans les cas d'études qu'on a eues, c'était uniquement de la production en agriculture biologique avec faible quantité d'intrants, uniquement du fumier, faible mécanisation. Les process de transformation, c'était des process artisanaux, notamment avec, dans tous les cas, à 100% des cas, une cuisson au feu de bois. Et il y a une étape de livraison du pain vers une boutique ou vers un marché en plein air, en milieu urbain. Et dans tous les types de filières, on a pris en compte un déplacement du consommateur. Dans ce cas-là, dans le reste de l'étude, le déplacement du consommateur est le même, que ce soit en filière conventionnelle ou en filière paysans-boulangers, à savoir que c'est un mix entre la voiture, le bus, le vélo et à pied pour le consommateur final. Et pour les filières territoriales artisanales, c'est un mix entre les caractéristiques des filières conventionnelles filières paysans-boulangers, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans certains cas des productions en agriculture conventionnelle, dans d'autres cas en agriculture biologique. Donc c'est vraiment entre les deux en termes de caractéristiques principales, entre les filières conventionnelles et les filières paysans-boulangers. Donc là, je vous présente les premiers résultats d'ACV. Donc on est en indicateur midpoint. Donc en APSIS, on a plusieurs... En APSIS, on a plus d'une quinzaine de catégories d'impact ACV. Et on va voir les contributions faites pour une filière conventionnelle des différentes étapes du cycle de vie. Et donc sur ce profil de contribution pour une filière conventionnelle, on voit que finalement, on va avoir un gros impact de la phase de culture, de la phase de production de blé au champ, sur toutes les catégories d'impact. On va avoir également un impact, une contribution importante de la seconde transformation. Donc la seconde transformation, c'est la cuisson du pain qui dans ce cas-là est essentiellement soit four électrique ou soit four à gaz. Et notamment quand on regarde radiation ionisante, on voit le gros impact de l'électricité qui est issue de l'énergie nucléaire en France. Donc on a un gros impact de la seconde transformation, une contribution assez importante aussi de l'emballage, puisque que ce soit l'emballage de la farine, l'emballage du pain, il y a des différents emballages qui sont utilisés dans la filière conventionnelle. Et finalement, on voit qu'on peut avoir un impact non négligeable du déplacement du consommateur dans les contributions à l'impact total pour les filières conventionnelles. Si on passe maintenant à un profil de contribution pour les filières paysans-boulangers, l'idée c'était de voir que finalement, on a des profils de contribution qui sont différents entre filières conventionnelles et filières paysans-boulangers, où même si on a un impact toujours important de la phase de culture, on voit qu'on va avoir une contribution plus importante de la phase de seconde transformation, qui est donc la cuisson au four à bois. Et donc ça va avoir des gros impacts, notamment en termes d'émissions de particules fines, d'écotoxicité, et donc cette étape de seconde transformation, elle contribue plus aux impacts totaux que dans le cas des filières conventionnelles. Et on voit aussi qu'on va avoir une part importante de contribution du transport, qui sont là, surtout la livraison, en fait, du pain vers un point de vente en milieu urbain. Après, quand on compare sur les 8 cas d'études, donc sur cette diapositive, l'idée, juste le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'on a une très grande variabilité des résultats. Donc je vais montrer un profil de contribution moyen, pour un paysan boulanger, pour voir quelles étaient les étapes qui impactaient le plus, mais au sein des paysans boulangers et des 8 qu'on a étudiés, il y avait une grande variabilité de pratiques qui se reflète après par une grande variabilité de résultats. Donc l'idée, en fait, de la CV, c'est de pouvoir faire du diagnostic environnemental, c'est-à-dire de pouvoir repérer quelles sont les étapes qui contribuent plus aux impacts, quels sont les points chauds, pour après, dans un souci d'éco-conception, d'améliorer les performances, de cibler, là où il faut faire les efforts pour améliorer les performances environnementales du système. Et donc là, quand on compare les 8 cas de paysans boulangers, on a pu identifier des pratiques qui étaient meilleures que d'autres en termes d'impact sur l'environnement, notamment au champ, les impacts qui sont les plus faibles, c'est, on remarque, quand il y a des pratiques de rotation céréales légumineuses, qu'il va y avoir des faibles quantités d'intrants qui vont être utilisées, notamment pour la fertilisation, des faibles quantités de fumier. Pour l'étape de transformation, ce qui va jouer, c'est que suivant les cas, on va avoir des quantités de bois plus faibles qui vont être utilisées pour l'étape de cuisson. Et du coup, derrière, ça veut dire qu'on a des fours qui sont plus ou moins performants. Sur l'étape de distribution, il va y avoir aussi des différences de pratiques où le transport va être plus optimisé que dans d'autres cas, notamment juste si on utilise sa voiture ou si on utilise une camionnette, si on a, suivant les distances parcourues, les quantités transportées, etc. Mais ça, ça va jouer après sur les résultats et ça peut expliquer qu'on a une variabilité de résultats et de pratiques suivant les cas qu'on a étudiés dans cette étude. Après, juste, on a fait l'étape de comparaison des impacts de différentes filières. Donc, on a juste sélectionné quelques indicateurs pour que ça soit plus facile à lire, pour que le graphique soit plus facile à lire. Le premier message sur ce type de graphique, quand on compare les impacts environnementaux de la filière conventionnelle, la filière paysan-boulanger, la filière territoriale artisanale pour le même service rendu qui est 1 kg de par an, acheté par le consommateur en milieu urbain, on peut voir qu'à travers ces graphiques, qu'il n'y a pas un résultat qui sort tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que l'un est meilleur que l'autre. On a des résultats contrastés suivant les catégories d'impact qu'on va regarder. Donc, le premier message, c'est que c'est important d'avoir une approche multicritère et pas de regarder uniquement une catégorie d'impact, comme par exemple le changement climatique, où là, on voit que dans ce cas-là, on a un impact plus important des filières territoriales artisanales, des filières collectives que les autres filières sur le changement climatique, mais quand on regarde d'autres impacts, on voit que les résultats, ils peuvent être contrastés. Donc, dans certains cas, on va avoir un impact plus important des filières collectives sur les territoires et dans l'autre cas, des filières donc paysans-boulangers, notamment, je l'ai déjà dit, sur les émissions de particules filies liées au four à bois, mais également sur l'utilisation du sol, puisqu'on va avoir des rendements plus faibles dans les filières paysans-boulangers et donc, atteindre directement, du coup, une utilisation du sol plus importante pour produire un kilo de pain au final. Dans la discussion, dans la suite de la présentation, je voulais revenir sur l'importance des choix méthodologiques quand on fait ce type d'évaluation, notamment sur les objectifs de l'étude ACV, c'est-à-dire, quelle est la question posée à l'ACV ? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on répond et quelles questions on veut répondre quand on fait une ACV ? Est-ce qu'on veut juste faire du diagnostic de filière, étudier une filière A ou une filière B et puis voir des contributions et faire des co-conceptions de filières ? Est-ce qu'on veut comparer différentes filières et voir si une filière A est plus performante qu'une filière B ? Ou est-ce qu'on veut se dire dans quelles conditions une filière A est-elle plus performante qu'une filière B ? Puisque finalement, quand on a une grande variabilité de pratiques, comparer dans l'absolu une filière A et une filière B, ça n'a pas forcément sens parce qu'il y a une telle diversité de cas qu'on peut avoir des résultats qui ne soient pas représentatifs. Et donc, la dernière situation, c'est ce qu'on a illustré avec le cas de la pomme dans une étude où on s'est posé la question de comparer une filière conventionnelle de pomme où la pomme est achetée par le consommateur final dans une grande surface avec une pomme en circuit court, le circuit court le plus court possible, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui se déplace pour aller acheter des pommes chez le producteur. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir finalement si on fait changer juste deux paramètres qui sont importants dans ce genre de comparaison, c'est-à-dire en regardant la distance entre le producteur et le consommateur, en faisant varier les kilomètres et en regardant la quantité de pommes achetées par le consommateur final, voir ce que ça pouvait donner. Donc, on a comparé sur les impacts santé humaine, écosystème et ressources, il y a peu de différence entre les types d'impact par rapport à ces paramètres-là. Et donc là, on avait notre référence de circuit court, c'est-à-dire que c'était le consommateur qui achetait 8 kilos de pommes et qui se déplaçait à peu près sur 20 kilomètres. Et dans ce cas-là, sur cette zone-là, le circuit long était meilleur que le circuit court. Par contre, si on commençait à augmenter un peu la quantité de pommes achetées ou si on diminuait la distance de transport, on arrivait dans une zone où le circuit court, dans ce cas-là, est meilleur que le circuit long. Et donc, c'est juste pour illustrer le fait que quand on a une grande variabilité de pratiques, il ne faut pas juste se dire A est meilleur que B, mais il faut aller un peu plus loin dans l'analyse et la présentation des résultats. Une autre question importante en ACV, c'est le choix d'unité fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on fait une ACV, on quantifie des impacts environnementaux et on les ramène toujours à un service rendu. Donc, on ne compare pas les impacts dans l'absolu, mais on va comparer des systèmes par rapport à un même service rendu. Et du coup, dans les résultats que je vous ai présentés, on avait regardé la fourniture de pain avec une unité fonctionnelle qui était un kilo de pain acheté par le consommateur final. Mais finalement, on peut se dire est-ce que c'est vraiment le service rendu par les filières territorialisées ? On pourrait aller vers d'autres types d'unités fonctionnelles. On en a discuté déjà avant sur les apports nutritionnels. Finalement, si on est intéressé par acheter un pain qui est plus riche en nutriments, on pourrait regarder comme unité fonctionnelle, comparer les produits sur le kilo de nutriments gérés par le consommateur, par exemple. Si on est un producteur, on peut se dire aussi ce qui peut m'intéresser en producteur, c'est d'avoir une meilleure rémunération. Du coup, au lieu de regarder le kilo de pain produit, on peut regarder plutôt le revenu qui va être perçu par le producteur. Du coup, en unité fonctionnelle, avoir comme base de comparaison l'euro gagné par le producteur, par exemple. On peut se dire aussi que le pain ou la filière paysan-boulanger, on en a discuté avant, il y a plein de qualités qui sont rattachées à la filière paysan-boulanger, autre même que nutritionnelle. Une façon de refléter cette qualité du produit, c'est le prix qui est prêt à mettre le consommateur final pour acheter le produit. Et donc, comme unité fonctionnelle, on pourrait avoir l'euro de pain acheté par le consommateur. Autre exemple d'unité fonctionnelle, on peut se dire finalement, si je suis un aménageur, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohésion sur mon territoire et de développer les filières territorialisées. Ça peut ramener plus de cohésion. Et est-ce qu'on pourrait essayer de capter ça avec des indicateurs quantitatifs ? On pourrait avoir, par exemple, une unité fonctionnelle qui est le nombre d'emplois créés par les filières sur le territoire. autre que le kilo de pain et qui pourrait essayer de mieux intégrer aussi les spécificités du territoire sur lequel sont développées les filières. Donc, à titre d'illustration, ici, vous avez le graphique qui compare les impacts de filières conventionnelles, filières paysans boulangers sur uniquement l'indicateur changement climatique pour un kilo de pain. Mais si on regarde après par rapport à l'unité fonctionnelle sur la qualité nutritionnelle des produits, on prend des données de nutrition qui ont montré que les pains paysans boulangers étaient plus riches, par exemple, en nutriments comme le magnésium que les pains conventionnels, on peut voir que si on fait l'impact de l'empreinte carbone du pain en regardant le contenu nutritionnel, on ne peut pas conclure entre filières conventionnelles et filières paysans boulangers. Et là aussi, si on prend l'euro de pain comme unité fonctionnelle, on voit aussi que les résultats sont moins contrastés entre filières paysans boulangers et filières conventionnelles. Donc, c'est juste pour illustrer que le choix de l'unité fonctionnelle est prépondérant quand on fait ce genre d'études. Enfin, dernier point sur les frontières du système. Quelles sont les étapes du cycle de vie qu'on va prendre en compte ? Donc là, je vous ai présenté les résultats sur le pain. Donc, pour le pain, on a différentes frontières du système. On peut aller soit regarder juste ce qui se passe à la ferme. On peut aller jusqu'au point de vente. C'est ce qu'on a fait dans le cas du pain. Et puis, on peut aller jusqu'à ce qui se passe jusqu'à la fin de vie du produit. Dans le cas du pain, on a regardé jusqu'au point de vente. On n'a pas pris en compte les étapes de consommation. On peut se dire que l'hypothèse, c'est que ce n'est pas très grave parce que ce qui se passe les pâtes, il faudrait vraiment prendre en compte ce qui se passe chez le consommateur puisqu'on va avoir la cuisson du produit qui peut être très différente suivant les pratiques des consommateurs, suivant le produit de pâtes, les pâtes complètes ou pas. Ça peut être des pâtes fraîches qui sont conservées au froid. Donc ça, suivant, si on était sur un produit pâtes, il aurait fallu aller plus loin dans l'étude et vraiment intégrer ce qui se passe, le comportement des consommateurs pour pouvoir avoir une vision exhaustive des impacts de la production de pâtes, des filières, par exemple, paysans pastillers. Et dernier point avant de conclure, c'est pour mettre un peu en perspective ces résultats. Là, je vous ai mis un graphique avec des indicateurs midpoint, c'est d'une étude européenne qui ont fait en fait l'impact de la consommation annuelle d'un Européen dans tout type de produit et donc on voit que la contribution finalement du pain est assez faible et qu'on a une contribution très très importante de tout ce qui est produits carnés. Donc c'est toujours aussi important de mettre en perspective les systèmes étudiés à différentes échelles. Et donc les recommandations, c'est de bien poser les bonnes questions quand on fait une ACV, quand on fait une évaluation environnementale, que les performances environnementales des filières elles sont très dépendantes des paramètres réels locaux, c'est spécifique à chaque territoire et c'est important de les prendre en compte et que l'ACV pour les professionnels c'est vraiment un outil qui peut être performant pour faire du diagnostic de filières et de l'éco-conception et que pour le grand public on a encore besoin d'aller plus loin dans les recommandations et faire des recommandations qui soient simples à interpréter mais tout en essayant aussi de voir la complexité et la variabilité des pratiques et donc pourquoi pas réfléchir à des affichages sous forme d'ABAC ou de guide pour améliorer l'affichage environnemental des produits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on avait le deuxième volet de l'étude nationale avec un zoom sur des filières en particulier donc je vais donner tout de suite la parole à Christelle Moinet du Biosivam de l'eau qui va introduire la discussion avec la salle. Bonjour. Avant de commencer. Donc en fait, voilà, moi je suis animatrice de filières bio dans le département de l'Aude et plus globalement en Occitanie et on a plusieurs projets de collaboration et de recherche participative avec l'INRA et donc c'est un petit peu ma présence ici pour faire un lien avec ce qu'on a écouté de la part de chercheurs de l'INRA avec ce que nous on voit sur le terrain en Occitanie par rapport à cette question. Donc en fait, ce que je voulais d'abord dire c'était il est évidemment que d'un point de vue de la recherche tout est mis au même niveau dans ce qu'il nous présente par contre sur le terrain ce qu'on voit en fait le moteur de toute cette dynamique de réterritorialisation c'est de donner du sens. C'est tout simplement le plus fort c'est recréer du lien entre les acteurs il y a une inspiration globale en fait de toutes les personnes et de toutes les couches et les niveaux de la société finalement à se reconnecter avec ses voisins de se reconnecter avec les commerçants de se reconnecter avec ce qu'on mange pourquoi on mange ça et donc c'est bien le moteur de ce mouvement qu'on voit sur le terrain et qui je pense répond finalement à une inspiration globale de la société par rapport à un modèle de développement qui est allé très loin. Donc notre structure c'est un Biosivam c'est une association qui est à la fois adhérente au réseau FNAB mais aussi au réseau FNCVAM en lien avec beaucoup de partenaires sur le territoire comme le réseau des AMAP Nature et Progrès Terre de Liens qui depuis en fait plus de dizaines d'années proposent des alternatives et des alternatives qui ont du sens en fait pour contrer un modèle un mouvement d'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Donc je me permets de dire ça parce que c'est vrai que nous la recherche ne peut pas se positionner et on ne lui demande pas mais mon rôle est que je peux justement réinsister sur ces éléments-là. Et finalement voilà on a tout un mouvement qui rejoint énormément de milieux et d'aspirations de différents milieux. Donc dans cette recherche de sens ce qu'on voit c'est recréer des unités à taille humaine. On a au-delà finalement de démarches individuelles on a des agriculteurs qui cherchent à s'organiser et pour pouvoir proposer leur produit leur type de produit pour un autre type d'alimentation dans des démarches collectives mais recréer des organisations à taille humaine sur lesquelles ils peuvent avoir la main sur lesquelles les consommateurs peuvent avoir la main et les producteurs peuvent avoir la main. Et donc on a ça pour la production la transformation la distribution la mise en marché et je veux juste prendre un exemple un peu concret pour vous dire que ce n'est pas des recherches mais on a une filière farine sur meule de pierre qui s'appelle Flourge des Peyros en Occitanie qui est en train de changer d'échelle et passer d'un seul département à réfléchir comment mailler le territoire avec plusieurs petits groupes locaux qui pourraient utiliser ce cahier des charges et cette marque collective privée et un des principales meuniers de cette filière qui est assez important qui produit 300 tonnes de farine par an c'est pas un agriculteur tout seul dans son coin en fait lui sa limite sa limite de développement c'est jusqu'où il pourra connaître personnellement ses clients et ça nous montre bien que c'est c'est la dimension sur lequel on est on n'est pas sur des échelons minuscules on est sur des démarches collectives mais on est sur des démarches qui gardent ce sens et qui gardent ce lien c'est aussi ce qui est très important c'est recréer des lieux de rencontre des lieux de rencontre sur les territoires alors les projets alimentaires territoriaux tentent une première mise en cohérence sur les territoires de ces différents espaces de ces différents lieux de rencontre je voudrais aussi mentionner les lycées agricoles qui finalement sont très acteurs dans toutes ces démarches sur le terrain soit en proposant et en faisant évoluer leur offre de formation soit en proposant des mutualisations d'outils et de plus en plus on voit des lycées agricoles qui aimeraient pouvoir favoriser la diversification sur leur territoire en proposant des outils collectifs pour simuler cette diversification par contre il nous manque les grands absents pour l'instant c'est encore les chambres des métiers de l'artisanat c'est encore les centres de formation des apprentis et les artisans commerçants on a besoin d'eux ils ont besoin aussi de ce mouvement et voilà on a quelques mouvements quelques tendances en Occitanie sur lesquelles on va peut-être essayer de créer des collaborations autour de la boulangerie et on espère pouvoir initier des nouvelles collaborations pour renforcer ce maillage territorial donc plus globalement et pour terminer parce que je voulais juste introduire rajouter des éléments de débat pour la discussion dire que finalement ce mouvement dont on parle c'est plus global c'est une vision plus globale c'est une tendance qui reconnecte à toutes les étapes avec les éléments physiques biologiques mais avec les humains et leurs microcosmes nous animons le Biosivam en collaboration avec l'INRA un projet qui s'appelle Gluten Mytho-Réalité qui provient en fait d'une demande des paysans boulangers bio de comprendre pourquoi les produits qu'ils proposaient avaient l'air d'après ce que leur disait leur client d'être plus digeste pour les personnes qui étaient hypersensibles au gluten et en fait ce projet là nous ramène à lier des préoccupations de santé des consommateurs un modèle de production comment est-ce que c'est produit avec quelles semences avec quel mode de production bio la plupart du temps le type de mouture comment est-ce qu'on transforme est-ce qu'on fait la mouture sur cylindre sur meule de pierre la fermentation mais la fermentation au levain la levure mais la fermentation c'est aussi tout un milieu d'une micro biodiversité immense qu'on n'aborde pas encore quel est le lien avec cette micro biodiversité des levains avec les farines avec le sol avec la mycorhisation du sol quelles sont ces étapes ce cheminement qu'on a peut-être cassé à certains points et qui ferait que maintenant on n'a plus ce lien et qu'on ne produit des produits des pains dans ce cas là qui ne seraient plus adaptés pour certaines personnes et ça en lien avec les consommateurs parce qu'on a aussi les problématiques de goût d'appétence des produits donc il y a des dégustations etc donc c'était pour repositionner un petit peu tout ce mouvement dans une vision globale qui reconnaît pas seulement les personnes entre eux pas seulement le nombre de kilomètres qu'il y a entre le producteur et le consommateur mais c'est vraiment beaucoup plus global voilà pour un petit peu introduire les questions qui suivent sans plus attendre on passe la parole donc à la salle pareil une série de questions j'invite les intervenants à rejoindre donc je vois qu'aussi ça suscite pas mal de questions on a des micros qui circulent ouais est-ce qu'on a on veillera justement à ce que quelques quelques questions qui remontent depuis l'application soient posées merci encore à vous Philippe Roussel du réseau Semences Paysannes et je suis sur la région Bretagne-Pays-de-Loire donc c'est pour confirmer un petit peu à la fois en tout cas donc la présentation sur la filière céréale et notamment la blé-farine-pain en tout cas je dirais la présentation est très claire pour rebondir sur ce qu'a dit Christelle ce qui me paraît important quand on est au réseau Semences Paysannes c'est en fait on peut avoir je dirais une attention par rapport au territoire mais c'est la biodiversité on est foncés d'engager dans la biodiversité donc ça c'est le premier élément je dirais à voir donc une vision sociétale aussi par rapport à cet aspect deuxième chose c'est que en fait derrière c'est un schéma paysan donc comment il y a une cohérence aussi entre le réseau Semences Paysannes et je dirais l'agriculture paysanne et aussi derrière la Confédération Paysanne c'est une certaine vue un petit peu donc de cette activité troisième chose pour les acteurs c'est aussi se recentrer bien sûr sur le territoire sur notamment je dirais le côté un petit peu partage de valeur environnementale et sociétale alors ça c'est aussi pour dire qu'on n'est pas que sur le produit et je prends l'exemple des AMAP en fait on oublie que les AMAP c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne et on a souvent une confrontation entre le produit les gens qui viennent pour le produit et des gens qui sont militants pour dire il faut maintenir l'agriculture paysanne et bien sûr la commercialisation du produit ou le partenariat est un élément important mais c'est une action militante pour un type d'agriculture alors dernier point mais c'est parce que ça irait trop loin ce qui est important aussi dans le réseau Semence Paysanne pour nous c'est de nous approprier réapproprier peut-être des connaissances alors c'est les connaissances sur la transformation vous l'avez évoqué mouture alors mouture sur meule sur cylindre en fait il y a des cohérences technologiques ces cohérences technologiques qu'on n'arrive pas forcément à les avoir tout de suite il faut aller les rechercher il faut aller rechercher la fabrication des pâtes du couscous en tout cas c'est un tas d'activités donc ce besoin de connaissance on ne l'a pas forcément je dirais dans l'offre donc on est obligé de s'organiser s'organiser on fait des stages initiation de la boulangerie etc on a l'atelier avec l'atelier paysan on reconstruit du matériel on essaye de reprendre des plans un peu à l'ancienne pour mettre du matériel à la disposition pour les paysans aussi augmenter leur valeur ajoutée sur leurs produits voilà donc la question sur la formation et sur les connaissances est très très important je vous remercie de me faire des questions courtes donc Sandrine Bisse pour la Confédération Générale de l'Alimentation en détail donc organisation professionnelle représentant les métiers de bouche j'interviens parce que j'ai entendu un certain nombre de choses qui touchent nos métiers sachant que les artisans boulangers représentent la plus grosse part en artisanat avec 33 000 boulangeries donc c'était une intervention juste sur deux points d'une part si vous voulez travailler dans les territoires avec les boulangers vous avez aussi bien le réseau des chambres de métiers qui sont tout à fait disponibles mais vous avez aussi les organisations professionnelles et inspirez-vous de ce qui se fait dans d'autres territoires vous avez le pain Raspaillou par exemple mais vous avez plein d'autres initiatives en Ile-de-France ou autre où il y a une vraie synergie entre les acteurs et pourquoi je mets en avant cette synergie c'est que vous tout à l'heure vous parlez d'unité fonctionnelle emploi n'oubliez pas que dans nos entreprises il y a déjà beaucoup d'emplois et quand on a une réflexion un peu étroite sur le sujet en se disant que finalement les agriculteurs ils vont faire tous les métiers de tout le monde au final l'emploi que vous créez à un endroit vous détruisez des fois même plus que ce que vous ne créez ailleurs donc cet emploi cette unité fonctionnelle c'est pas simplement au niveau du paysan boulanger mais il faut regarder sur son territoire et les logiques de pâte ou autre c'est des logiques où on associe tout le monde du début jusqu'à la fin de la chaîne de production pour avoir une vraie réflexion d'environnement d'emplois de produits mais il faudrait sortir et j'ai trouvé ça un peu dommage sur les présentations c'est qu'on aurait pu mettre aussi en regard certaines autres dynamiques sur des synergies qui se font sur les territoires avec tous les acteurs déjà existants bonjour Marie-Emilie Mollaret de l'ADEME Bretagne donc avec mes homologues de la DRAF en région on accompagne les territoires pour la mise en oeuvre de projets alimentaires territoriaux donc on peut partir effectivement du bon sens paysan que toute cette dynamique fait parler les acteurs qu'il y a une réflexion des collectivités pour aller de l'approvisionnement jusqu'au consommateur sur la question alimentaire mais on a de plus en plus de projets alors pas forcément répertoriés dans les cartos puisqu'ils n'ont pas forcément répondu à des appels à projets ils ne sont pas forcément labellisés ils n'ont pas forcément une subvention mais ils sont quand même dans des démarches de projets alimentaires territoriaux et à un moment donné on va se demander comment on évalue ces PAT notamment sur le plan environnemental et on se rend bien compte que la CV ne va pas être la méthode d'évaluation adaptée on est plutôt sur de la comparaison du diagnostic de filière donc la question que je pose qui est peut-être un peu plus large que le sujet actuellement c'est comment évaluer ces PAT sur l'aspect environnemental mais pas que en lien avec la reterritorialisation effectivement c'est pas facile à prononcer Bonjour Anaïs Cinoir je travaille au sein de la communauté de communes du Val de Drôme moi j'ai une question en tant que collectivité nous ce qui nous questionne c'est comment on peut appuyer la structuration de filières sur nos territoires par exemple nous sur les légumineuses ou sur d'autres productions et donc je me demandais si en lien avec vos travaux ou avec d'autres il y avait des outils des éléments de méthode qu'on pouvait mobiliser sur cette question et notamment notre rôle en tant que collectivité Oui une question sociologique les paysans boulangers sont-ils plus nombreux en zone rurale près des petites villes ou des grandes villes et a-t-on des éléments sur la sociologie des acheteurs ? Je peux prendre la parole maintenant ? Est-ce que je peux poser ma question maintenant ? Oui ? En fait c'est pas vraiment une question pour l'instant ce serait plutôt deux réflexions la première c'est qu'il me semble que très souvent j'ai entendu de ce que j'ai entendu ce matin la préoccupation est plus comment nourrir les villes que comment nourrir les campagnes or les campagnes existent sont nombreuses et ça me paraît important or la méthodologie l'approche et la gouvernance pour faire des projets de re-territorialisation ou de relocalisation et de développement d'une agriculture durable locale sont peut-être pas du tout les mêmes c'est-à-dire que les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre peuvent peut-être être différenciés en tout cas j'appelle pour les chercheurs pour les chercheurs de l'INRA j'appelle l'attention sur le fait qu'il ne faut pas avoir un modèle mais qu'il faut en avoir beaucoup et que les territoires sont très divers par exemple moi excusez-moi je ne me suis pas présentée Christy Cohen collectif agricole de l'île Dieu et comité de développement agricole local qui regroupe producteurs des personnes de la mairie et des associations locales donc en fait une île c'est très spécifique chaque territoire a vraiment des spécificités des freins très particuliers et voilà la deuxième donc pas de modèle mais essayer de diversifier aussi l'approche et donc les moyens à mettre en oeuvre notamment les moyens de gouvernance locale parce que ça ne peut pas être la même chose dans une grande ville où il y a beaucoup de cadres sup et ailleurs enfin bon il y a des trucs comme ça ensuite l'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention c'est que je n'ai pas entendu du tout de réflexion ce matin sur le fait que peut-être qu'il faut donner une autre valeur et un autre prix aux produits agricoles et aux produits alimentaires à savoir qu'on ne peut pas manger gratuitement et que c'est une variable non pas d'ajustement mais fondamentale d'une société plus durable il me semble que vraiment il faut qu'on réfléchisse à cette question de peut-on manger dans les cantines avec 2,50 euros peut-on s'alimenter bien même si on rééquilibre l'assiette même si on mange plus de légumineuses etc comment on fait dans une société où on a cru depuis 50-70 ans on va dire qu'on pouvait manger de moins en moins cher et que c'était normal c'est pas normal c'est le premier besoin de l'homme c'est l'eau l'alimentation et avoir un toit et se vêtir il faut revenir à des fondamentaux pour moi et le prix donc la valeur enfin la valeur ou le prix c'est compliqué évidemment les histoires de valeur et de prix mais n'empêche qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus merci excusez-moi j'ai été un peu longue je commence très rapidement mais pour réponse courte c'est un schéma paysan vous avez dit oui c'est un schéma paysan mais c'est un schéma aussi il peut y avoir confusion dans le terme ce qui est intéressant de voir aussi c'est que ça a été essentiellement aussi des boulangers qui ont été à l'initiative de certaines expériences des boulangers qui ont voulu réfléchir à ce qu'ils faisaient et qui sont devenus paysans donc c'est un truc qui a été ascendant et qui a été très intéressant pour ça et c'est là qu'on se dit je reprends le terme d'une personne qui a qui était hier à une réunion et qui disait le caddie pousse le tracteur voilà donc effectivement là c'est les consommateurs sont allés voir les boulangers qui ensuite sont devenus paysans donc c'était quelque chose à noter et qui est intéressant il faut aller rechercher des compétences qu'on a oubliées oui ça c'est clair on a perdu un certain nombre de compétences très artisanales on va les rechercher et elles sont souvent recherchées alors je pense notamment au blé dur et aux pâtes et à la semoule dans les pays du Maghreb il y a de très très beaux échanges j'ai très belles expériences de coopération entre des agriculteurs d'ici et des agriculteurs du Maghreb le père Aspaillou je pense que il n'y a pas Christelle mais tu en diras deux mots ça peut être bien parce qu'il y a une question là-dessus sur des réflexions effectivement ça a peut-être apparu un peu étroit ce qu'on a présenté parce qu'on a voulu un peu recibler sur des initiatives locales et portées par une personne au départ mais on l'a dit ce sont des initiatives qui deviennent collectives et qui intéressent un territoire et dans lequel les structures territoriales s'impliquent fortement avec intérêt il y a des chambres des métiers de l'artisanat Christelle Thuraud disait qu'elles n'étaient pas forcément présentes mais elles viennent de plus en plus et elles sont intéressées par collaborer dans le cadre de ces projets très en lien avec les chambres d'agriculture donc c'est intéressant de voir ça aussi vous disiez les villes il y a beaucoup de cadres supérieurs il y a beaucoup également de personnes en difficulté sociale majeure donc énormément de pauvreté dans les villes donc oui on s'intéresse aux villes mais pas que et je pense que les cartes montrées ce matin ont montré qu'on avait essayé d'avoir un panorama relativement large au niveau national voilà quelques commentaires peut-être je fais juste un point sur ce qu'on ne s'est pas du tout présenté et notamment Joanne qui nous a rejoint donc Joanne Robb qui a fait son stage avec nous au sein du projet donc à Montpellier et Léonard Loiseau se présentait moi je suis Myriam Kesseri enseignante-chercheuse à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier et Dominique je pense que les gens te connaissent mais donc pas forcément Dominique Desclo-Inra voilà c'était juste ça Léonard c'était par rapport à la question sur l'unité fonctionnelle et l'emploi je voulais dire je suis tout à fait d'accord qu'il faut regarder aussi enfin quand on parle d'unité fonctionnelle c'est pour comparer les deux donc quand je parle d'emploi c'était à la fois les emplois dans la filière conventionnelle et dans la filière paysans prolongés enfin c'est dans les deux cas c'est pas que dans un cas et aussi pour aller plus loin c'est que là j'ai parlé d'ACV environnemental mais il y a aussi des travaux qui se développent qui sont plus récents sur l'ACV social et donc d'aborder aussi de développer des indicateurs de performance sur le volet social dans une perspective cycle de vie c'est à dire de ne pas regarder uniquement ce qui se fait directement mais tous les effets indirects qu'il peut y avoir sur le cycle de vie des produits des filières étudiées j'en profite il y a une question je crois de la DEM Bretagne sur les méthodes pour évaluer les PAT là aussi sur l'ACV effectivement l'ACV ça a été développé pour faire des évaluations à des échelles micro de produits de services rendus mais on développe des travaux actuellement pour changer d'échelle et notamment faire ce qu'on appelle les ACV territoriales et donc pas regarder uniquement le volet filière mais regarder tout ce qui peut se passer sur un territoire avec toujours le souci de quantifier ce qu'on appelle une écoefficience c'est à dire de regarder suivant des scénarios de gestion d'aménagement qu'est-ce qui se passe en termes d'écoefficience en termes de ratio entre un certain nombre de services rendus et des impacts environnementaux voilà c'est des méthodes des travaux sur lesquels on fait des recherches en ce moment ok et du coup je voulais juste revenir effectivement rapidement sur la première intervention et effectivement en fait Joanne en parlera fera un petit point il y a elle nous a remonté du terrain la nécessité ou le manque et la difficulté d'avoir accès à certains outils aussi très spécifiques à certaines pratiques de transformation ou certaines variétés en particulier et du coup après se pose la question donc effectivement de la comment on s'organise pour diffuser la connaissance autour de ces outils qu'on fabrique éventuellement mais derrière se pose aussi la question de justement qu'est-ce qu'on mutualise et qu'est-ce qu'on mutualise pas en l'occurrence on a constaté que certains outils étaient mutualisés et d'autres non le moulin par exemple sauf si ce sont des filières collectives sinon sur les paysans boulangers les moulins sont plutôt sur l'exploitation alors que d'autres outils vont pouvoir éventuellement être mis en commun ou éventuellement voyager mais ça c'est encore des questions en fait qui sont assez intéressantes sur comment se met en oeuvre cette mutualisation parce que comme ça ça semble assez évident mais en fait la mise en pratique peut être assez difficile selon les outils et les situations et sur la question peut-être des je vais laisser Joanne en fait peut-être développer un peu ces éléments donc oui tout à fait donc par rapport aux moulins notamment les moulins astrayés c'était le fait qu'il fallait le démonter le transporter mutualiser du matériel qui peut être aussi fragile donc on a des mutualisations sur certains matériels le mieux c'est quand même quand c'est le voisinage en fait qui en profite ou des collègues et aussi il y a des cultures qui demandent du matériel spécifique par exemple si on fait de l'épeautre de l'engrain il faut un matériel de décortiquage il faut aussi disposer d'un matériel de tri pour si on fait du sarrasin par exemple il faut du matériel de séchage et de récolte rapide donc voilà ça demande quand même un réseau qui s'organise et des gens qui sont en contact c'est pour ça que c'est intéressant aussi notamment je voulais rebondir par rapport à la question de comment est-ce qu'on peut appuyer la constitution de filière et aussi même des paysans transformateurs en soi c'est de mettre en contact les gens je pense que les chambres des métiers de l'artisanat ont pu le faire pour certaines chaînes collectives qu'on a pu enquêter mais aussi il y a des initiatives qui sont aussi bien aidées par les GAB notamment on a vu pour plusieurs exemples notamment je pense au pain bio Morbihan donc il y a eu des réunions en fait d'acteurs qui ont été organisées par les GAB et qui permettent de mettre des paysans meuniers des boulangers et des agriculteurs ensemble autour d'une table pour discuter de comment est-ce qu'on prévoit un approvisionnement local en bio même dans une région où le blé n'est pas forcément facile à faire en blé bio et pour lequel il faudrait certifier assurer des débouchés donc voilà ensuite je vais continuer par rapport à ce qui est de la sociologie des acheteurs donc dans les 36 enquêtes qu'on a réalisées donc avec Hugo Luzi on a vu en général que les enquêtés nous disent que c'est des profils assez variés il y a tout type de personnes qui achètent leur pain ça dépend aussi du budget que les acheteurs veulent mettre en fait dans un pain de qualité ou pas et tout en nuançant quand même que par exemple dans les ventes aux magasins spécialisés c'est aussi un public qui correspond à celui des magasins spécialisés bio par exemple donc voilà sinon voilà sur les modèles peut-être je sais pas on va être obligé on va être obligé de s'arrêter là c'est mon rôle donc si vous voulez déjeuner je vais quand même laisser deux minutes trois minutes à Sylvie Lecalvez qui est par là donc qui va présenter le hors-série donc l'INRA a été associée à la revue Village pour produire un hors-série j'espère que vous l'avez tous pris voilà qui montre bien aussi qu'on a voulu pointer un peu les tendances et je vais laisser Sylvie donc témoigner un peu de cette collaboration deux petites minutes et après on se dirige très vite au du fait mais c'est la chef qui va vous dire comment faire bon je vais à toutes et à tous je vais pas vous donner tout le contenu parce que je peux juste dire un mot oui alors juste un petit mot avant cette intervention comme ça après après l'intervention on pourrait tous partir déjeuner donc l'après-midi va commencer à 14h avec les ateliers donc les ateliers sont dans trois salles différentes donc celle-ci celle juste à droite quand vous sortez et celle juste à gauche quand vous sortez et donc votre la liste avec les noms des participants des ateliers sont indiqués sur les portes donc vous pourrez tout simplement les consulter pour savoir dans quel atelier vous êtes voilà si jamais vous ne trouvez pas votre nom ou que vous souhaitez changer d'atelier vous pouvez venir nous voir Yuna, moi ou Sarah qui est dans l'équipe d'organisation et pour les personnes qui nous suivent en ligne ici dans cette salle ce sera l'atelier numéro 1 sur la diversité et des performances des circuits de proximité qui aura lieu ici et qui sera en ligne et les autres ateliers seront diffusés à posteriori donc même si vous allez dans un mais vous ne pouvez pas suivre les autres vous pourrez les voir plus tard voilà merci pour votre attention merci pour ces informations pratiques donc Sylvie de Calvez je suis directrice de la revue Village revue nationale indépendante située dans l'Orne voilà c'est un petit village de 200 habitants qui s'appelle Saint-Paul qu'on édite la revue je ne vais pas vous faire le contenu du hors-série parce que vous l'avez tous entre les mains et si vous ne l'avez pas il est à la sortie c'est la première fois qu'on fait une telle collaboration avec des chercheurs comme ça de l'INRA très grosse institution par rapport à nous petits médias enfin petits indépendants installés en milieu rural et c'était un vrai challenge je pense qu'on s'est vraiment apporté une complémentarité entre ce que vous faites vous en tant que chercheur avec la difficulté la lourdeur aussi il faut le dire un deux fois de pouvoir descendre jusque sur le terrain même si cette journée est super et on a vraiment le reflet de cette réussite du mix et notre capacité journalistique et flexible d'amener au plus vite avant cette journée les informations du terrain en illustration de toutes les recherches qui sont effectuées donc dans le hors-série vous avez à la fois à chaque fois des points de vue d'experts qui éclairent les initiatives et des initiatives qui font avancer les travaux des chercheurs nombreux ici aujourd'hui donc vraiment merci je pense qu'on s'est apporté mutuellement beaucoup de choses ça s'est extrêmement bien passé je dis c'est pas de la flagornerie je remercie vraiment à la fois Philippe Mauguin donc le président directeur général d'avoir osé ce Paris et puis toute l'équipe Monique Axelos et Yuna Chifolo qui étaient à la manœuvre avec Sarah pour coordonner tout ça et se dire qu'en certain nombre de pages importants mais encore pas suffisant on pouvait essayer de vous donner des premières briques des premières pierres beaucoup d'initiatives j'imagine sont là il y en a plein d'autres nous on espère à Village pouvoir poursuivre et suivre vos travaux à la fois les travaux des chercheurs et les acteurs de terrain pour rester en synergie un peu comme aujourd'hui voilà il y a aussi des petits encadrés avec comment on peut transférer parce que le but c'était de passer auprès du maximum d'acteurs à la fois parce qu'on est diffusé en kiosque et puis aussi dans des biocops enfin des magasins de produits nature et donc on a fait aussi des petites fiches pour faciliter les transferts et ce qu'on voulait c'était que ça touche le plus grand nombre un peu comme en streaming aussi aujourd'hui où bien sûr on a passé le lien pour tous ceux qui n'ont pas pu être là donc bonne lecture à tous et puis au plaisir de vous retrouver dans la revue merci beaucoup applaudissements merci beaucoup